Nous avons retrouvé, fixé sur la pellicule, l'atmosphère chaleureuse d'une rencontre avec Georges Brassens. Nous avons été très touchés par la profonde humanité de ce poète authentique. Et c'est avec fierté que nous vous invitons à revivre avec vous ce soir ce moment d'intimité avec Georges Brassens. M. Brassens, nous qui découvrons cette année à l'école des poètes du Moyen-Âge, nous trouvons que vous avez une ressemblance avec Villon. Est-ce que vous avez vraiment subi l'influence de ce grand poète? Oh, je l'ai forcément subi. Je l'ai beaucoup lu pendant des années et des années. Depuis votre âge, je l'ai connu à votre âge. Je l'ai beaucoup aimé et alors j'ai dû sans doute lui piquer quelque chose et le mettre dans mes chansons. M. Brassens, pourquoi aimez-vous voir entre vous et Félix Leclerc des ressemblances puisque ça nous semblait tellement différent? Oui, parce que j'ai dit que j'avais beaucoup d'amitié et d'admiration pour Félix Leclerc, mais je n'ai jamais dit qu'on avait une ressemblance. Je pense que, justement, on est tout à fait opposés puisqu'on n'a pas du tout la même conception de la vie, de l'amour. Mais on est des amis, surtout. C'est surtout ça. Ce n'est jamais moi qui ai dit ça. J'ai dit que j'aime beaucoup Félix Leclerc, que j'avais beaucoup d'admiration pour lui et qu'il m'avait aidé à passer en public à cause précisément de son dénuement, de ses essais, ce côté dépouillé, cette façon de chanter sans artifices, façon de chanter contraire à tout ce qu'on avait fait jusqu'alors. Et c'est ce qui m'a permis, sans doute, d'arriver en scène et d'être accepté. Parce qu'on avait accepté un Félix Leclerc qui ne faisait pas le guignol, on a accepté aussi Brassens à ce moment-là. D'ailleurs, en France, à mes débuts, ce sont les critiques de journaux qui ont dit un type qui s'élance sur les brisés dans la lignée de Félix Leclerc, c'est Brassens. Mais ce n'est pas moi qui ai dit ça. Est-ce que vous aimez interpréter vous-même vos chansons et vous souciez-vous d'interprétation que les autres peuvent en faire? Maintenant, j'ai pris goût au début, je n'aimais pas tellement interpréter mes chansons parce que, d'abord, je n'étais pas fait pour ça, je ne me croyais pas fait pour ça. Et ça me gênait beaucoup d'aller devant le public et chanter mes chansons. Puis après, comme peu de gens m'ont interprété, je me suis mis à les interpréter moi-même et j'ai fini par y prendre goût. Il me semble que la façon mauvaise que j'ai de chanter mes chansons leur convient très bien. C'est-à-dire sans artifice, comme si vous vous chantiez, comme si un type dans la rue se mettait à chanter une chanson. Enfin, que ce soit un homme qui chante et non pas un artiste. Un type qui ne sait pas tellement chanter. Et pour ce qui est de l'interprétation des autres, il y en a qui me massacrent mes chansons et puis d'autres qui les défendent. Bien ça. Nous admirons beaucoup cette manière que vous avez de vous détacher de la chanson devant le public. J'essaie de la mettre en avant. Je ne veux pas qu'on pense à moi, je veux qu'on m'oublie. Vous voyez, la chanson, je fais exactement le contraire de ce que fait un interprète. Un interprète est obligé, il est obligé de se mettre en avant de la chanson. La chanson n'est pas de lui. Il est obligé de faire quelque chose en scène, vous voyez, pour légitimer sa présence. Alors moi, c'est tout le contraire. Je veux amener ma chanson en scène et m'abriter derrière elle. C'est pour cette raison que je ne remets pas les bras, que je ne me roule pas par terre, que je ne pleure pas. Vous admirez beaucoup cela chez vous. Moi, j'aime bien cette façon de chanter quand elle est chez les autres. Moi, je ne me connais pas très bien. Je ne me suis jamais vue. Sous la santé et la truculence de vos chansons, sommes-nous justifiés de trouver un peu de tristesse? Oui, il y a une petite tristesse romantique aussi, sans doute. Une petite tristesse que j'ai dû voler aussi aux autres auteurs que j'ai lues. Et puis une tristesse qui doit être assez naturelle dans le monde actuel, qui n'est pas tellement éjouissant. Heureusement pour vous, vous ne l'avez pas encore vue tel qu'il est, mais enfin, il n'est pas très marrant. Quand on arrive, quand on a passé le service militaire, on commence déjà à être pris par une grande tristesse. Et même pendant le service militaire. Ça commence même là. Sous-titrage Société Radio-Canada